Comment bien choisir son isolant ? Quels critères à prendre en compte ? Et quelles normes de sécurité sont indispensables ? En fait, la lecture de l'étiquette d'un isolant peut vous apporter de précieuses informations, mais à condition de savoir la déchiffrer. Parce que chaque matériau d'isolation possède une étiquette semblable à cette image. Elle permet de présenter les caractéristiques générales du produit, notamment la résistance thermique et la conductivité thermique, mais aussi ses performances, sa certification et le marquage CE. En fait, le marquage CE est accompagné d'une série d'informations relatives aux produits et aux fabricants. Par exemple, coordonnées du fabricant, normes produits par exemple E1-13162, le code de désignation du produit est également le numéro de l'organisme certifié. Et en ce qui concerne l'euroclasse, c'est le classement européen de réaction au faux pour les matériaux de construction, exprimés de A à F. Et A étant le meilleur classement. Par exemple, A1, c'est le classement du matériau en combustible et non inflable. Par exemple, A2-IB pour le classement du matériau combustible et non inflammable. Pour le classement C, pour les matériaux combustibles et difficilement inflammables. Pour D, pour les matériaux combustibles et moyennement inflammables. Et pour le dernier classement F, pour les matériaux combustibles et facilement inflammables. Mais attention, pour les classes A1, A2, IB sont donc les plus sûrs en cas d'incendie. Et pour les autres, le risque doit être évalué en fonction de l'utilisation de la pièce. Ce que je viens de vous montrer, c'est que l'étiquette d'un matériau isolant doit présenter les caractéristiques générales du produit, ses performances intrinsèques et le marquage CE. En fait, le logo Assermi peut également être apposé si le fabricant a vérifié et validé sa qualité et la stabilité de ses performances dans le temps. Donc pour bien lire l'étiquette d'un isolant, je démarrerai l'explication par la signification du marquage CE, puis les caractéristiques et performances de l'isolant, et enfin la certification Assermi. En fait, le règlement produit de construction 305-2011 prévoit que pour pouvoir être remis sur le marché de l'Union européenne, tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne doit disposer d'une déclaration de performance TOP, établie par son fabricant, et une fois la déclaration de performance établie, le fabricant doit apposer le marquage CE sur le produit ou à défaut sur son emballage pour que le produit soit autorisé à circuler librement dans l'Union européenne. Donc tout produit doit ainsi répondre aux exigences essentielles applicables aux œuvrages de construction. La résistance mécanique et stabilité Sécurité en cas d'incendie Hygiène, santé et environnement Sécurité d'utilisation et d'accessibilité La protection contre le bruit Économie d'énergie et d'isolation thermique Utilisation durable des ressources naturelles Donc l'étiquette CE doit comporter les mentions obligatoires suivantes La résistance thermique R et lambda Les dimensions Les classes de réaction au feu C'est-à-dire les classements des euroclasses Comme on a déjà cité pour les produits de construction Les classements sont A1, A2, B, C, D, E et F Et pour les fumées S1, S2, S3 Et D0, D1, D2 Pour les débris enflammés Les isolants que vous choisissez pour votre habitat Doivent posséder une étiquette sur laquelle se trouve Un marquage CE Elle est obligatoire pour la circulation du produit dans l'Union Européenne Une certification ACERMI En fait, ACERMI c'est l'association de certification des matériaux isolants Qui prouve leur conformité aux exigences de la réglementation thermique française Et un avis technique du CSTB En fait, CSTB c'est quoi ? C'est le sens scientifique et technique du bâtiment Qui certifie que leur utilisation est approuvée par le CSTB Donc, bien lire ces étiquettes Vous permettra de choisir des produits de qualité certifiée Mais aussi de connaître leur performance thermique Grâce aux valeurs de résistance thermique et de conductivité thermique Alors, passons maintenant au marquage CE Alors, qu'est-ce que ça veut dire par CE ? C'est une communauté européenne Donc, le marquage CE que l'on trouve sur l'étiquette du produit Atteste de la conformité du produit à la direction européenne relative au produit de construction Et cela signifie que le produit répond aux exigences essentielles de la construction Résistance mécanique, sécurité à l'incendie, sécurité d'utilisation, acoustique, hygiène et sécurité Et d'isolation thermique Mais attention, il ne constitue donc pas une marque de qualité Il autorise juste la mise sur le marché du produit Il s'allive en circulation dans l'espace européen Il est obligatoire depuis mars 2003 Passons maintenant à CERMI Qu'est-ce que ça veut dire par CERMI ? En fait, la certification à CERMI des isolants complète le marquage CE Cette étiquette apposée sur l'emballage du produit, on précise et on certifie les caractéristiques principales Donc, toutes les caractéristiques déclarées sont certifiées Elles sont à minima la résistance thermique, la conductivité thermique, le comportement à l'eau, le comportement mécanique Et selon les cas, la réaction au feu Donc, cette certification n'est pas obligatoire Mais c'est un gage de qualité En fait, en participant à la CERMI, le fabricant autorise Le CSTB a prélevé de manière inopinée, trois fois par an, des produits dans ses stocks Afin de vérifier que les caractéristiques sont toujours identiques Donc, passons maintenant à l'avis technique du CSTB En fait, l'avis technique est délivré par le CSTB Qui vit un groupe d'experts et met une opinion sur le produit pour une utilisation bien définie Il indique ainsi notamment dans quelle mesure le produit satisfait à la réglementation en vigueur Et apte à l'utilisation indiquée et conservera ses caractéristiques au fil des années Donc, les caractéristiques techniques fournies dans l'avis technique Correspondent à celles obtenues dans un seul échantillon d'isolant Alors, passons maintenant aux caractéristiques techniques du produit La conductivité thermique qui permet de connaître la qualité d'isolant du produit Et il désigne la quantité de chaleur traversant en 1 mètre au carré de par voie d'un mètre d'épaisseur Ainsi, plus il est faible, moins le matériau transmet la chaleur Donc, plus il est isolant Donc, la résistance thermique d'un matériau isolant est d'autant plus élevée que son épaisseur est grande Pour une épaisseur donnée, plus air est grande, plus le matériau est isolant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?